hallelujah bonjour bonsoir à tout le monde good morning good evening everybody hallelujah je suis là je suis là comme convenu astuce de louange reprend de plus belle gloire au césar on change ou changeable God reliable only you can do what no man can do unchangeable unchangeable God reliable reliable God only you can do what no man can do unchangeable unchangeable God reliable only you can do what no man can do unchangeable unchangeable God reliable reliable God only you can do what no man can do unchangeable unchangeable God reliable reliable God only you can do what no man can do unchangeable unchangeable Dad can inte unchangeable Unchangeable God reliable God willing you can do what no man can do unchangeable God reliable God only you can do what no man can do unchangeable Viel Reliable, only you can do, what no man can do, let me say it again. There is nothing, absolutely nothing, there is nothing impossible to you, unchangeable, changeable God. Reliable, reliable God, only you can do, what no man can do, unchangeable, reliable God. Only you can do, what no man can do, only you can do, what no man can do. Only you can do, what no man can do, there is nothing, absolutely nothing, there is nothing impossible to you. There is nothing impossible to you, Jesus. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, il n'y a rien qui te soit impossible à faire. Nous te bénissons ce jour, Dieu de toute grâce, nous te célébrons ce jour. Nous te sanctifions, nous t'élevons et nous te glorifions, Dieu de toute chair, Père éternel. Merci pour la grâce et la faveur de venir ici et de partager encore la connaissance par rapport au ministère de la louange, ce ministère que tu nous as mis à cœur, de fortifier et d'encourager quelqu'un à continuer dans le ministère. Seigneur, merci pour cette faveur dans le nom glorieux de Jésus. Nous sommes là pour cette deuxième série, Père. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Nous sommes là, nous sommes disponibles, Seigneur, à recevoir et à écouter de toi. Et nous nous soumettons sous ta main puissante pour que toi seul tu y apparaisses et que nous nous disparaissions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que mon frère et ma sœur qui me suivent maintenant soient touchés, Seigneur, soient renouvelés, soient restaurés dans sa relation et dans son ministère. Pour toi et avec toi. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, frères et sœurs qui me suivez maintenant. Et merci aussi à vous qui allez me suivre après. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est magnifique. Permettez que je l'applaudisse. Là où vous êtes, vous pouvez l'applaudir. Quand il est bon, il est glorieux, il est merveilleux, il est saint, il est doux, il est redoutable. Lui-même, le lion, est encore l'agneau de Dieu. Oh, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. The Lord is good. The Lord is wonderful. He is great, great and better. Let me sing this song before I continue. Alléluia. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him. And all the men adore Him. What a mighty God we serve. What a faithful God you serve. What a faithful God you serve. Angels bow before Him. And all the men adore Him. What a mighty God we serve. Alléluia. Est-ce que tu sais que ton Dieu est puissant? Est-ce que tu sais que ton Dieu est glorieux? Est-ce que tu sais que ton Dieu est fantastique? Je suis très, très, très content de te voir encore, de te savoir encore à l'écoute. Je suis aussi content de ce que le Seigneur nous fait la grâce de nous retrouver. Alléluia. Merci pour la vie. Merci pour la puissance. Merci pour le mouvement. Et merci pour l'être. La parole déclare qu'en Lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement et nous avons l'être. Alléluia. Amen. Est-ce que tu n'es pas content, tu n'es pas excité ce matin ou plutôt ce soir, là où tu me suis, que le Seigneur te bénisse? Alléluia. 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 Bien-aimé, je l'avais annoncé qu'aujourd'hui nous allons débuter la série numéro 2 de ce programme que vous aimez, Astuce de louange. Astuce de louange. C'est un programme qui a pour ambition de restaurer le ministère de la louange dans les cœurs, dans les églises. De faire en sorte qu'un ministre de louange prenne au sérieux son ministère et qu'il aille de l'avant avec. Je savais souvent, nous négligeons ce que nous avons et nous contemplons les autres dans ce qu'ils ont. Il faut maintenant que tu arrives à considérer ce ministère que le Seigneur t'a donné. Le ministère de la louange est un ministère puissant. Un ministère fantastique. Alléluia. Ça me fait aussi plaisir de vous voir bien-aimé qui me suivait. Alléluia. Et comme je l'avais annoncé, le thème dont nous allons parler en ce début de la nouvelle série d'astuces de louange, c'est le sacrifice de louange. En anglais, on dit the sacrifice of praise. C'est un terme bizarre, n'est-ce pas? Comment est-ce que la louange peut être un sacrifice? Ou comment est-ce qu'on peut offrir à Dieu un sacrifice qu'on appelle sacrifice de louange? Comment est-ce que la louange peut être au même moment sacrifice? Vous savez, la plupart du temps, on se dit que comment est-ce que la louange qui est en fait un sujet de joie, un sujet de gloire, un sujet d'exaltation, soit au même moment ou puisse être au même moment un sacrifice? C'est une très bonne question. Et c'est justement ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec tout un chacun d'entre nous. Pour certains d'entre vous, vous savez ce dont il s'agit déjà. Mais pour d'autres, ce sera une découverte. Eh bien, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Qu'est-ce que le sacrifice de louange? Le sacrifice de louange est un terme que l'écrivain du livre des Hébreux a employé. Dans Hébreux 13, le chapitre, le verset 15. Hébreux chapitre 13, le verset 15. C'est un terme que l'écrivain du livre des Hébreux a employé pour exprimer quelque chose de très, 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 très important. Alléluia! En anglais, il est dit Ainsi donc, bien aimé, offrons par Jésus-Christ à Dieu Continuellement, un sacrifice de louange, les fruits de nos lèvres, les fruits de ses lèvres qui confessent, qui professent son nom. Donc, c'est un terme biblique, le sacrifice de louange. Le sacrifice de louange est un terme biblique, une expression biblique. C'est écrit dans la Bible. Hébreux 13, le verset 15. Je parle de l'écrivain du livre des Hébreux parce que, selon les recherches, personne n'est sûr de celui qui a écrit le livre des Hébreux. D'aucuns disent que c'est l'apôtre Paul, d'autres disent que c'est Apollos, ainsi de suite. Ce que nous, nous savons, est que quelqu'un a écrit le livre des Hébreux, et dans le livre des Hébreux, chapitre 13, le verset 15, il a employé l'expression sacrifice de louange. Alors, comment est-ce que le sacrifice peut être encore louange, ou plutôt, comment est-ce que la louange peut encore être un sacrifice? Vous savez, c'est tellement facile de louer Dieu quand tout va bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand tout va pour le mieux, c'est tellement facile de louer le Seigneur. De la même façon que c'est facile d'encourager, ou plutôt de dire merci à son enfant quand il fait quelque chose de bien. De l'encourager, de le féliciter quand il fait quelque chose de bien. Quand tout marche dans nos vies, il est tellement aisé de glorifier Dieu, de lui dire merci, de lui donner tous les noms possibles. Et ça continue, tu es ceci pour moi, tu m'as fait tant, tu es ceci pour moi. Et si c'est bon, c'est bon, la Bible n'est pas contre cela. Le Seigneur aussi n'est pas contre cela. C'est même à encourager. Hallelujah. Maintenant, ce qui est difficile à faire, c'est de louer le Seigneur quand tout va mal. De louer le Seigneur quand justement on n'en a pas du tout envie. De lui donner gloire quand tout va très, très mal. Même dans cette situation, dans une maladie intense, quand on voit la mort, quand on tutoie même la mort. Quand par exemple, on attend que les choses aillent mieux ou que les choses aillent bien et que le contraire arrive. Dans ces moments-là, il est extrêmement difficile de louer le Seigneur, de le remercier, de lui donner gloire. Et c'est justement la louange de ce moment qu'on appelle le sacrifice de louange. Hallelujah. C'est même en cela que cela devient un sacrifice. Souvenez-vous que dans la parole, David a dit, « Je n'offrirai rien à l'éternel qui ne me coûte. » Quand vous offrez la louange au Seigneur, dans les moments difficiles, dans les moments où tout va de travers, c'est cette sorte ou ce type de louange qu'on appelle le sacrifice de louange. Et c'est en cela que cela devient un sacrifice parce que ça vous peine. Ça fait mal de dire gloire au Seigneur quand le cancer te ronge. Quand tu sais que le diagnostic du docteur, c'est que tu n'as que quelques mois à vivre. C'est tellement dur de dire gloire à toi Seigneur. Dans cette situation-là, ça fait mal quand on te renvoie du boulot et que tu n'as plus rien comme revenu mensuel de dire merci Seigneur dans cette situation. Et c'est justement cela, bien aimé, qu'on appelle le sacrifice de louange. Vous savez, il y a des moments où Dieu nous fait passer par des choses impossibles, vraiment. Par des choses vraiment, vraiment compliquées. Où on ne comprend rien. On prie même et c'est comme s'il est sourd. C'est comme si, c'est comme si, c'est comme si, il ne nous écoute plus. Ça ne vous est jamais arrivé. Eh bien, ça arrive. Ça arrive. Et ces moments sont des moments noirs. Ces moments sont des moments compliqués, vraiment compliqués. Et effectivement, dans ces moments-là, Il faut un effort surhumain pour glorifier Dieu dans ces moments. Donc, bien aimé, c'est ce qu'on appelle le sacrifice de louange. Parce que, that kind of praise, that kind of praise, is painful. That's why we call it a sacrifice. Ce type de louange, c'est dur, ça fait mal. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le sacrifice de louange est en fait un secret spirituel. Vous savez, d'aucuns pensent qu'il faut tout le temps prier, jeûner, avant de recevoir des choses. Mais c'est un secret que je suis en train de vous filer, bien aimé. Quand vous arrivez à louer le Seigneur, pas comme vous vous sentez obligé de le faire, mais quand vous laissez la louange couler autour, couler au travers de vous, dans ces moments compliqués, la conséquence directe de cela, c'est la délivrance. C'est la réception de ce qu'on espérait, même ça fait longtemps. Parce que le Seigneur est formidable. Et il est fidèle. Encore une fois, toutes nos excuses pour l'interruption. Donc, en fait, c'est un défi que je veux lancer à tous ceux qui me suivent maintenant. Et à tous ceux qui me suivront après. Éprouve le Seigneur ainsi. Les choses ne vont pas bien. Cesse maintenant de te lamenter, de te plaindre à longueur de journée. Va vers lui et lève tes mains. Et dis-lui gloire à ton nom. Dis-lui, tu es adorable. Dis-lui, Seigneur, je ne comprends pas ce que je traverse, mais je m'incline, je marche selon ce que tu me dis. Hallelujah. Dis-lui, Seigneur, c'est vrai que les choses ne vont pas telles que je le veux. Mais la louange, ta louange sera toujours dans ma bouche. Hallelujah. Et tu vas voir que le Seigneur va honorer ta foi. Parce que le sacrifice de louange est aussi un pas de foi. Et le sacrifice de louange n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Aussi facilement. C'est quelque chose de compliqué, comme je l'avais dit. Mais si tu arrives à le faire, ça déchaîne les choses. C'est-à-dire, ça ouvre des portes devant toi. Ça prouve à Dieu que tu ne le sers pas seulement pour les bons moments. Mais tu es aussi là, les mains levées vers lui. En signe d'adoration quand les moments sont durs. Et c'est une clé qui ouvre beaucoup de portes. C'est comme une clé passe partout. Le sacrifice de louange. C'est une clé qui ouvre beaucoup de portes. C'est comme un mot de passe, un code qui ouvre des portes impossibles, inimaginables. Il y a de la puissance dans la louange. Surtout dans le sacrifice de louange. C'est pourquoi j'ai été encouragé à en parler pour que nous puissions le faire. Il y a un témoignage que j'ai lu dans un livre. Une femme qui était atteinte d'une maladie incurable. Et la maladie, c'est que ses os se rongent. La substance qui tient les os qui sont dans nos corps. Cette substance qui les tient ferme, ses os à elle ne l'ont pas. Ce qui fait que ses os sont friables comme de la craie. Ses dents aussi sont friables. Et le diagnostic du docteur était clair. Elle était prête à mourir. Prêt de la mort. Et le témoignage raconte que cette dame un jour au retour de sa consultation dans sa voiture en route Elle a senti juste en elle de célébrer la magnificence de ce Dieu qui peut tout quand il le veut comme il le veut. Et de lui dire merci Seigneur si tu veux tu me guéris si tu ne veux pas tu me guéris il n'y a pas de problème gloire à ton eau. Je te loue pour cette maladie. Je te loue pour ce que je traverse. Je te loue de ce que les choses ne vont pas comme je le désirais. Merci de la situation dans laquelle je me trouve. Et le témoignage a dit que cette dame juste quelques temps après Lors de sa consultation qui a suivi Madame était entièrement guérie. La dame était entièrement guérie. Ses os étaient redevenus fermes ses dents sont redevenus fermes et elle a repris une bonne santé. La puissance dans le sacrifice de la louange. Cette louange qu'on appelle sacrifice de louange ne vient pas spontanément quand les choses vont mal. Ce qui vient spontanément dans nos vies en tant qu'humains ou dans nos bouches en tant qu'humains quand les choses ne vont pas bien c'est les lamentations c'est les pleurs c'est les gémissements. Mais l'expérience a prouvé que ça n'aboutit jamais à rien. Au contraire ça met fardeau sur fardeau. Vous êtes en cieux la tension artérielle baisse vous devenez hypotendu il y en a même qui deviennent hyper tendus et vous ne savez même pas quoi faire. Bien aimé si tu te trouves dans cette situation maintenant j'aimerais te dire quelque chose essaie le sacrifice de louange essaie le sacrifice de louange essaie voir pour voir ce que le Seigneur va te donner pour voir ce que le Seigneur va faire de cela. Je veux dire encore c'est un pas de foi. Le sacrifice de louange est un pas de foi. Seigneur ça ne va pas ok mais je te loue quand même. Hallelujah. Et si vous analysez bien les sommes David David a toujours fait cela. Vous le voyez par exemple il dit les ennemis m'entourent ils veulent m'assassiner mais ta louange sera toujours dans ma bouche. Je suis dans le désert Seigneur délivre-moi et vous voyez quelques versets après il revient et dit mais je te louerai quand même. Hallelujah. ça c'est ce qu'on appelle le sacrifice de louange. David a été la personne qui a le plus parlé de la louange. Il a aussi vécu la louange à bien d'égard. Mais c'est aussi la personne qui a aussi expérimenté beaucoup de douleurs dans sa vie de berger d'enfant d'adulte et dans sa vie de roi. Mais ce gare est une férue de la louange. Donc bien aimé quand bien même ce n'est pas un réflexe naturel de louer Dieu quand les choses ne vont pas bien. J'aimerais t'encourager quand même à le faire. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Pour le sacrifice de louange pour la partie d'aujourd'hui est la louange que nous offrons au Seigneur quand les choses ne vont pas bien. dans les moments noirs dans les moments difficiles dans les moments de confusion et c'est la véritable louange c'est une louange qui est pure claire une louange désintéressée ce n'est pas parce que le Seigneur fait quelque chose qu'on le loue on le loue d'une façon désintéressée dans les moments où les circonstances qui nous entourent ce que nous vivons et ce que nous ressentons dans nos cœurs ou dans nos corps nous empêchent de louer Dieu. donc bien aimé toi qui me suis maintenant et qui me suivra après j'aimerais t'encourager à tester le sacrifice de louange pour voir ce que le Seigneur va faire je crois en sa fidélité je crois qu'il est merveilleux et qu'il obéit qu'il obéit aux promesses que lui-même il a faites il obéit le Seigneur lui-même obéit à sa parole et il veille sur la parole pour l'accomplir donc bien aimé le sacrifice de louange et c'est cela et tu vas voir aujourd'hui je ne vais pas trop parler la prochaine fois qu'est-ce que nous allons voir si le Seigneur le permet comment doit être ce sacrifice de louange je vais aller plus en profondeur de cela la fois prochaine aujourd'hui nous avons vu la définition de ce qu'on appelle le sacrifice de louange si Dieu le veut la prochaine fois nous verrons comment doit être ce sacrifice de louange qu'est-ce que le sacrifice de louange doit refléter d'où est-ce que le sacrifice de louange doit provenir et pour ceux qui viennent de nous de nous rattraper nous étions en train de parler pour ce premier épisode de la deuxième série d'astice de louange nous étions en train de parler du sacrifice de louange essentiellement de sa définition nous étions en train de parler de ce que c'est que le sacrifice de louange nous avions dit que le sacrifice de louange est cette louange que nous offrons au Seigneur quand les choses ne vont pas bien dans les moments noirs dans les moments de confusion dans les moments difficiles dans les moments où on ne comprend plus rien et je l'avais dit il faut avoir du camp il faut avoir de la foi il faut avoir de l'humilité dans le coeur pour pouvoir louer le Seigneur dans ces moments c'est tellement difficile à faire et je le disais que si toi qui me suis maintenant tu te trouves dans une situation incomprise dans une situation difficile qui est diamétralement opposé à la promesse que Dieu t'a faite ne te plaît pas lève-toi maintenant promptement et lance-toi dans la louange lance-toi dans une louange comment doit être cette louange nous le verrons la prochaine fois mais maintenant lève-toi là où tu te trouves et lance-toi dans la louange dis gloire à toi Seigneur car tu fais toutes choses bonnes en ton temps la parole déclare que tu maîtrises les temps et les circonstances tu sais pourquoi tu fais telle chose tu sais pourquoi tu le fais maintenant tu sais pourquoi tu me fais passer par des choses compliquées maintenant ce que je sais gloire à ton nom pour tout j'ai toute confiance en toi au nom de Jésus que le sacrifice de louange prenne le pas sur les plaintes que le sacrifice de louange prenne le pas sur les gémissements hallelujah que le sacrifice de louange prenne le pas sur les lamentations bien aimé lève-toi lève-toi promptement lève-toi et commence par louer le Seigneur hey you are the mighty God the great I am hallelujah hallelujah you are the mighty God oh the great I am hallelujah 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 you are the mighty God you are the mighty God the great I am hallelujah 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 le Seigneur le Seigneur ne ment pas le Seigneur ne ment pas il sait toutes choses il sait pourquoi il fait telle chose en ce moment lève-toi promptement lance-toi dans l'adoration lance-toi dans l'ouange que tes mots en grand droit du Seigneur ne soient plus des mots d'insulte ne soient plus des mots de découragement mais des mots de gloire Seigneur sois loué sois sanctifié nous te salaudions nous te célébrons je te loue Seigneur pour ce que tu fais pour ces moments difficiles et tu vas voir et tu vas voir tu vas expérimenter le Seigneur dans une autre dimension parce que tu as posé un pas de foi pour offrir au Seigneur un sacrifice de louange hallelujah pour donner gloire au Seigneur quand bien les situations qui t'entourent sont contre cela quand bien même le désir de ton coeur c'est de crier Seigneur j'en ai assez ça suffit au nom de Jésus hallelujah c'est cela le sacrifice de louange une louange qui provient d'un esprit brisé une louange qui provient d'un coeur brisé d'une pensée confuse qui provient de quelqu'un qui est abattu quelqu'un qui ne sait plus à quel sens vouer c'est cela le sacrifice de louange c'est une louange sincère ce n'est pas une louange imposée ou obligée mais c'est sincère et ça provient de fin fond de l'intérieur quand tu arrives à le faire tu es libéré tu vas voir que tu es soulagé tu vas voir que tu es dégagé c'est un peu à cela que Paul faisait allusion dans Philippiens 4 le verset 7 quand il dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus quand tu appliques le sacrifice de louange quand tu arrives à donner au Seigneur le sacrifice de louange à donner au Seigneur de la louange dans les moments difficiles dans les moments compliqués tu vas voir que la paix de Jésus va just surrender your entire body spirit and soul la paix de Jésus va juste prendre possession de tes pensées de ton coeur et tu vas voir que tu seras apaisé tu seras en paix à cause de ton pas de foi qui est le sacrifice de louange donc je t'encourage bien aimé à ne pas baisser les bras à lève-toi promptement et lance-toi dans une louange véritable une louange vraie une louange sainte basse-y de l'avant ne baisse pas les bras et ne te plains pas tu sais dans la Bible il n'y a pas que la lamentation de Jérémie ok il n'y a pas que de la plainte ou de la complainte ou de comment est-ce que je vais l'appeler de des gémissements dans la Bible dans la Bible il y a surtout la louange il y a surtout les remerciements les actions de grâce il y a surtout l'adoration Amen donc bien aimé je t'encourage à le faire et tu vas voir que tu seras soulagé libéré tu vas te sentir léger Amen et ton esprit abattu sera restauré Alléluia vous savez quand nous quand nous choisissons de louer le Seigneur dans ces moments compliqués Dieu Dieu se sent honoré Alléluia Dieu se sent honoré il se sent apaisé c'est à dire bon apaisé c'est trop il se sent il se sent oui honoré il sent que tu as confiance en lui je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis il faut avoir vécu des temps difficiles vraiment compliqués pour savoir que c'est pas facile de louer le Seigneur dans ces moments mais quand tu arrives à le faire le Seigneur se sent honoré Alléluia et quand le Seigneur se sent honoré dans ta vie il t'honore aussi selon qu'il est écrit j'honorerai celui qui m'honore alors pourquoi ne pas prendre le pas maintenant maintenant même quand tu m'écoutes que tu m'écoutes de te lever de dire Seigneur c'est vrai les choses ne marchent pas c'est vrai je suis endetté c'est vrai mes affaires ne marchent pas Seigneur m'a chassé du boulot Seigneur ceci Seigneur je suis malade je n'ai pas la forme oh tu m'as promis la santé Seigneur tu m'as dit ceci tu m'as dit cela mais je ne vois que l'opposé de ce que tu as promis mais je te loue quand même mais ta louange sera toujours dans ma bouche Alléluia pour finir aujourd'hui j'aimerais vous donner un exemple typique praise the Lord je vais vous donner un exemple typique de ce qu'on appelle sacrifice de louange ok j'avais dit que je n'allais pas trop parler mais dès que le Seigneur me met la chose dans mon esprit j'aimerais juste le libérer immédiatement ok juste un exemple typique qui est dans la Bible mon frère qui est dans la Bible ma soeur quand vous lisez acte 16 dans acte 16 vous allez constater vous allez voir plutôt ou plutôt vous allez lire l'histoire de Paul et de Silas ces deux gaillards qui ne sont pas des bébés qui ne sont pas des bébés spirituels ces deux gaillards tant physique que spirituel sont allés prêcher et on les a emprisonnés pas seulement emprisonnés on les a bien battus on les a tabassés on leur a fait mal ils avaient ils avaient mal dans leur chair ils avaient des plaies partout parce qu'on les a vraiment battus je ne sais pas si tu as une fois tu as une fois comment dirais-je eu des plaies sur le corps ou dans une certaine partie de ton corps tu as des plaies si cela était une fois arrivé tu vas constater que c'est dans la nuit même dans la nuit aux alentours de 23h30 que la plaie fait encore très mal je ne sais pas si ça est une fois arrivé et bien c'est justement à ce moment-là la parole déclare que au milieu de la nuit au milieu de la nuit mes chers Paul et Silas ont commencé par louer le Seigneur ils ont commencé par louer le Seigneur au moment au milieu de la nuit normalement c'est vrai la Bible ne l'a pas dit mais naturellement à ce moment-là les plaies de verre ont fait encore mal très mal mais ces deux hommes sont promptement levés dans la louange au Seigneur et la parole dit que les autres prisonniers les entendaient Alléluia et quelle a été la conséquence directe de cette louange forte et puissante que Paul et Silas ont pu donner au Seigneur dans ces moments difficiles où ils étaient en sang parce qu'on les a tabassés et où ils étaient enchaînés dans une prison noire la conséquence directe c'est que non seulement ils ont été libérés parce que la parole déclare qu'un tremblement de terre a secoué toute la prison et leur chaîne était tombée la deuxième conséquence directe c'est que les autres qui les écoutaient aussi étaient libérés parce que les chaînes des autres aussi étaient brisées et leur prison s'était ouverte vous voyez et ce n'est pas fini une troisième conséquence directe c'est la conversion du géolier et de toute sa famille Alléluia donc le sacrifice de louange n'est pas quelque chose de fortuit c'est puissant c'est puissant et il est toujours accompagné de délivrance il est toujours accompagné de libération il est toujours accompagné de solutions et de restauration donc ce n'est pas en fait une chose à prendre à la légère bien aimé le sacrifice de louange est un mystère et c'est cher c'est pourquoi bien aimé ce que nous sommes en train de partager en ce jour c'est grand c'est grand et c'est profond c'est pourquoi dans ton moment noir dans ton désert là où tu te trouves maintenant pendant que les choses ne vont pas comme tu le souhaitais pendant que les choses ne marchent pas comme tu l'entendais ou comme le Seigneur te l'avait promis je t'en supplie finis-en avec les lamentations fais taire les gémissements et lance-toi dans la louange comme Paul et Silas et exactement comme le Seigneur l'a fait dans la vie de ces deux hommes et que cela a été écrit pour que cela serve de témoignage pour toi et pour moi que la délivrance te visite maintenant au nom de Jésus que la libération te visite maintenant au nom de Jésus que la santé prenne le pas sur la maladie dans ta vie pendant que tu offres au Seigneur ce sacrifice de louange au nom de Jésus et la prochaine fois tu viendras partager ton témoignage avec nous Alléluia tu pourras l'écrire juste dans la partie commentaire Amen soyez bénis bien aimés vous qui me suivez et vous qui me suivrez maintenant lève-toi pour le sacrifice de louange lève-toi et dans ce désert que tu es loue le Seigneur dans cette prison que tu es loue le Seigneur Alléluia Alléluia mighty man of war mighty man of war Lion of Judah we bow down and worship you Yahweh Yahweh come and do what only you can do what only you 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 are my Yahweh 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 come and do what only you can do Yahweh come and do come and do what only you can do mighty man of war Lion of war Lion of Judah we bow down and worship you Yahweh Yahweh come and do what only you can do Seigneur Seigneur je prie à ce que tu restaures ton trône de louange dans le coeur de quelqu'un qui souffre maintenant dans le coeur de quelqu'un qui passe par des moments difficiles Seigneur met ta louange dans la bouche de cet homme de cette femme de ce jeune homme de cette jeune femme de cet enfant qui passe par des moments difficiles des moments compliqués je prie Seigneur à ce que tu mettes ta louange dans leur bouche et que cette louange prenne la place des gémissements que cette louange prenne la place des lamentations dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus et que les portes fermées soient brisées et ouvertes devant eux pendant qu'ils te louent pendant qu'ils te célèrent pendant qu'ils t'offrent Seigneur ce sacrifice de louange parce que c'est c'est séché et que ça fait mal quand on te le donne Seigneur Mighty Man of War Lion of Judah Jésus We bow down and worship you Even though everything is going dark in our lives Father We call you Yahweh We call you Yahweh In our desert In our harsh times We still call you Yahweh We still call you Yahweh Even though things are going wrong Even though things are going backward Even though things are going harsh in our lives Father We still call you our Yahweh We still call you our deliverer We still call you the one that will set us through We still call you our healer Because we trust you, our confidence is in you In Jesus' name And our eyes are on you Lord Jesus Yahweh Yahweh Come and do What only you can do As we praise your name Come and do What only you can do As we lead our hands Lord Come and do What only you can do How a healer Come and do What only you Bless your name Jesus Thank you Lord Yahweh 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 You are Yahweh 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 Come and do Thank you for this time Thank you Jesus Amen Amen Dieu vous bénisse Bien-aimé Nous allons nous retrouver la prochaine fois Et puisse le Seigneur te visiter Pendant que tu lui offres Le sacrifice de louange Et comme nous le faisons souvent S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises S'il y a des sujections Pour vous aider à aller de l'avant Vous le dites Juste Vous l'écrivez Dans la partie Commentaire De Guy Rodri Ministries Officiel Et nous nous ferons le plaisir De De vous répondre Alléluia Soyez bénis Pour tous ceux Qui nous ont suivi Mes frères Que je vois Qui ont commenté D'orca Samuel Maurice Et ceux que je ne vois pas Merci Dieu vous bénisse abondamment Allez Maintenant Sur Guy Rodri Channel Sur Youtube Vous allez retrouver Toutes les vidéos De Astuces de louange Vous allez nous retrouver là-bas Et si vous voulez retrouver Ce message Vous voulez retrouver Cet épisode De Astuces de louange Série Numéro 2 Feel free Just go On Youtube Guy Rodri Channel Et vous retrouverez Toutes ces émissions Je vous aime beaucoup Si vous n'étiez pas là Cette émission N'aurait pas lieu Merci pour ceux Qui nous ont suivi Soyez bénis Au nom de Jésus Excusez-nous Pour le temps Pour ceux que Pour ceux que Le temps a trompé Parce que Vous savez L'heure a changé Ici Donc c'est pourquoi Au lieu de 20h GMT C'est plutôt 19h Maintenant Soyez bénis Allez sur Guy Rodrigue Youtube Channel Guy Rodrigue Channel Sur Youtube Et vous allez nous retrouver Là-bas Bien aimé Sacrifice de louange Il y a de la puissance Dedans Offre Offre au Seigneur Ce sacrifice de louange Et tu vas voir Soyez bénis Partagez cette vidéo Au maximum Partagez Pour faire profiter A d'autres Ce que Vous venez de recevoir Dès que je le fers Maintenant Vous pouvez partager Ou même maintenant Pendant que je suis en train de parler Vous pouvez partager Soyez bénis Et à la séance prochaine Au nom de Jésus Amen Bye bye Sous-titrage ST' 501